Bonjour, aujourd'hui je voudrais te parler de la puissance d'une retraite. En fait, on sait très bien qu'on pourrait aller s'enfermer dans un cloître ou aller faire une retraite de yoga à Bali ou aller au fin fond dans les bois quelque part en France ou quelque part et faire une retraite toute seule peut-être ou avec d'autres personnes et chacun a son idée là-dessus. Et souvent, on se dit, tiens, mais il me faut beaucoup de temps, il faut aller un peu loin, je dois être seule et je n'ai pas de temps pour ça, j'ai 36 000 enfants, j'ai mon travail, je ne peux pas prendre congé. Et mettre cette idée d'une retraite dont on a peut-être envie ou dont on sent avoir besoin loin, parce que pas maintenant, ce n'est pas le moment. Eh bien, je veux te dire ici, qu'est-ce qui se passe pendant une retraite et comment tu peux inviter des mini-retraites dans ta vie et tout à fait en profiter. Une retraite, c'est un espace, comme le mot il dit, où tu vas te retirer de ta vie de tous les jours. Et donc, une mini-retraite pourrait déjà être une méditation, parce qu'en fait, ce que tu fais, tu fermes tous les sens et tu vas à l'intérieur. Et si tu fais ça pendant 20 minutes, te voilà dans une mini-retraite. Cette retraite est simplement de l'extérieur pour aller à l'intérieur. Et c'est vraiment le propre d'une retraite. Tu pourrais aussi te dire, tiens, je vais aller une soirée dans une ambiance qui me porte dans une tante rouge, par exemple, si c'est pour le féminin sacré que tu veux le faire. Mais une retraite peut aussi avoir d'autres buts. Tu peux aller, comme moi, je viens d'aller à un événement Sikron Life avec ma business coach, où nous avons été tous 250 femmes, complètement, avec un seul but, c'est de vraiment travailler sur notre business, être inspirées. Et on était tous complètement focalisés là-dessus. Et je ressors de là, je reviens complètement transformée de l'intérieur, plein d'enthousiasme, plein de créativité, plein de nouvelles énergies. Et ça aussi, c'est une retraite. Je me retire de la vie de tous les jours, même de mon business, de mon activité normale, même de ma manière de penser pour être nourrie par quelque chose d'autre. Donc ici, c'est une retraite, si tu veux, au niveau d'une activité professionnelle. Et tu peux avoir cette retraite, ça peut être avec ton amoureux, et que tu vas simplement aller à un endroit, et vous allez être à deux, et de vous retirer de la vie de tous les jours. Les retraites, on met une étiquette dessus, et on croit que ça doit être ceci et cela. Et en réalité, on les fait d'une manière, tout le temps, quand on le fait comme ça. Le seul moment où tu vas commencer à totalement te vider, c'est que si toi-même, tu ne te retires jamais, que tu ne prends même pas le temps pour dormir. Même dormir est une retraite. Et donc, comment on va faire si maintenant, on veut avoir ce bénéfice d'une retraite ? Qu'est-ce qu'elle va faire ? Cette retraite va te reposer, te ressourcer, et elle va augmenter ton taux vibratoire. Cette histoire de taux vibratoire est super, super importante. Plus on tombe dans les vibrations basses, plus tu vas trouver toutes les choses qui sont moins de lumière, plus sombres, les pensées plus sombres, plus d'agressivité. Tu vas avoir des maladies, ça peut aller jusqu'à la mort. Quand l'énergie est finie, le corps retourne à la terre. Donc, ces énergies, ces vibrations, augmente ton taux vibratoire. Là, tu es où tu veux augmenter ton taux. Et ça, tu as beaucoup de choses. Tu peux aller avoir un massage, un soin énergétique, un soin vibratoire, un soin chamanique. Tu peux, comme j'ai dit, rencontrer des gens qui sont dans des vibrations plus élevées. Et comme ça, faire un espace. Et beaucoup de femmes n'ont pas cette... dans l'état d'esprit, de se faire de l'espace. Tu peux faire ça avec un rituel où tu vas tous les matins et tous les soirs. Et quand tu fais ça les matins et le soir, où tu fais, par exemple, tu notes dans le journal, tu vas avoir une autre attention à ta journée et tu vas avoir des petits espaces. Donc, si tu as plein d'enfants, plein de travail, et tu as ton mantra, je n'ai pas le temps, tu peux changer ce mantra et dire, je vais prendre du temps pour moi. Et tu définis si c'est cinq minutes par jour et tu t'y tiens. Et tu as ta petite, ton espace. Et dans cet espace, tu définis quelle est ta retraite. Si tu le fais seul, à ce moment-là, tu dois avoir cette force de te faire cet espace et de te l'octroyer, de te le permettre. Et à ce moment-là, ça, c'est ta retraite. Tu te mets devant ton hôtel, devant ton journal dans lequel tu vas écrire et tu te permets de mettre tout en dehors de toi, en dehors de cet espace. Et ça, c'est ta retraite. Si maintenant, tu peux aller plus loin là-dedans, tu peux, comme j'ai dit, chercher de l'aide pour avoir une retraite ou tu peux voyager. Bien sûr, quand tu voyages, c'est très puissant de sortir de cet endroit où on est d'habitude. On va dans un autre endroit qui vibre autrement quand tu voyages. Tu vas trouver une autre terre, ça vibre autrement. Ce n'est pas pour autant que ça va être une bonne vibration, n'est-ce pas ? Donc là, attention, où tu t'invites et où tu vas. Et ce n'est pas parce qu'un endroit va être magnifique point de vue vibration, que si tu es entouré de gens qui sont dans des problèmes pas possibles, ça va atténuer toute cette force de l'endroit. Donc, préparez le terrain, cherchez cette retraite, créez cette retraite et alors, à ce moment-là, se ressourcer, augmenter, guérir et prendre un peu de temps pour cela. idéalement, tous les jours ou bien à l'heure, vraiment planifier ça dans ta journée, dans ta semaine, dans ton mois ou dans l'année. Tu sais, voilà, là, je vais faire une retraite. Maintenant, les gens font ça en partant en vacances mais souvent, c'est simplement s'échapper. Et ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose quand je m'en vais en courant parce que je n'en peux plus que si je me dis je m'octroie le droit d'avoir cet espace de retraite. Et si tu as envie, moi, j'offre des journées de retraite entières où tu vas être baignée dans cette énergie du féminin sacré. On fait des rituels, on fait, je fais des massages vibratoires, des soins énergétiques où on est complètement, je me consacre entièrement à toi, à ton bien-être, à ton repos, à ton déposé, les choses qui ne t'appartiennent pas et avoir cet espace et être en dehors de tout et baignée dans cette énergie du féminin sacré. Ça fait des miracles, ça fait vraiment une cure d'énergie qui sont vraiment bénéfiques pour ton être en tant que femme. Et l'après-midi, on va carrément installer les rituels dans ta vie, les manières de penser, on transforme, on transforme. le matin, c'est passif, je m'occupe de toi et l'après-midi, toi, tu vas commencer à prendre action. Et après une journée comme ça, une journée entière comme ça, tu es transformé, tu as fait un point de reset, on s'est occupé de tes énergies, à les augmenter et tu es transformé. Et cette transformation, par la suite, tu la maintiens. Comment est-ce qu'on maintient le niveau vibratoire d'une retraite ? Comment est-ce qu'on fait ça ? C'est parce qu'on va mettre en action les choses, on va maintenir un espace pour perpétuer ces énergies et ces apprentissages qu'on a eus. Et ça, c'est hautement magique. Une retraite va te donner un point de reset, un nouveau point de départ et tu vas vraiment sentir « Waouh ! » Là, j'ai un nouveau point de départ et c'est magnifique. donc cherche-toi comment toi, dans ta vie, tu peux t'offrir ça, cette retraite du plus petit espace que vraiment une journée où tu fais un voyage, une semaine. Les retraites, c'est quelque chose de totalement magique et totalement dans la vie de tous les jours. Déjà, quand tu dors, c'est une retraite, c'est présent, c'est présent. Ouvre tes yeux et regarde où tu fais des retraites dans ta journée, où tu as fait des retraites dans ta vie. Quel genre de retraite est-ce que c'était ? Est-ce que tu t'es échappé de quelque chose et tu es, boum, arrivé là, complètement vidé ou est-ce que c'était quelque chose où tu dis « Je m'octroie cette retraite. Je me retire et je expérimente autre chose et je me ressource avec ça. » Et est-ce que tu, quand est-ce que dans ta vie tu l'as déjà fait ? Je suis sûre qu'il y a plein d'exemples ou je l'espère du fin fond de mon cœur. Et si tu es à la recherche d'une retraite à l'heure actuelle, parlons-en. Moi, j'ai la retraite que j'offre une journée mais j'ai aussi plein d'autres idées et il est vrai, je n'en ai pas encore parlé mais l'année prochaine je vais offrir une retraite. Ça, ça a été décidé et je vais offrir une retraite. On n'a pas encore vu si ça allait être trois jours ou cinq jours. Ce sera dans un méga chouette endroit et dès que tout ça s'éclaire dans ma tête, tu vas en être informé si tu es sur ma mailing list. Donc voilà, la magie des retraites, je ne peux que recommander de regarder, de scanner ta vie par rapport à cela et de faire en sorte que tu as des retraites dans ta vie. Voilà mon inspiration pour ce début de semaine. Je te souhaite une très très belle journée et à très bientôt.